On va donc commencer cette réunion de la Fédération des organisations patronales de l'autorerie et du tourisme de l'espace UEMOA. Nous allons commencer par souhaiter la bienvenue à toutes les délégations des pays frères qui sont autour de nous et avec lesquelles nous partageons un idéal commun, celui de renforcer les secteurs du tourisme dans notre sous-région. C'est quelque chose de ça. Également, nous partageons le commun désir de vivre ensemble dans le cadre d'une politique touristique commune. Et nous nous régissons donc de leur présence à nos côtés. Et comme ça a toujours été le cas, nous ne comptons parmi eux que des soeurs et des frères avec lesquels nous avons mené depuis le début le combat pour l'émergence d'un secteur privé africain touristique fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre réunion aujourd'hui est également préparatoire de la grande réunion que nous aurons dans quelques jours à Pissau. Et cela dans le cadre de la mise sur pied de l'organisation patronale du tourisme de la CEDAO. C'est pour dire à quel point nous sommes engagés dans cette vision qu'ont nos chefs d'Etat d'une politique touristique commune avec des circuits intégrés, avec la participation commune à différents salons et avec la mutualisation surtout de nos moyens sur le plan touristique. Aucune oeuvre évidemment n'est facile. Tout cela, ça relève d'une vision, ça relève d'une volonté, ça relève d'un engagement très fort, non seulement du secteur privé, mais également de nos gouvernants. Et nous nous réagissons aujourd'hui d'avoir l'appui de nos différents chefs d'Etat et de nos ministres de tutelle avec la plupart d'entre eux avec lesquels nous avons eu à échanger sur la nécessité, encore une fois, que le tourisme soit le fer de lance d'une intégration économique. Parce que tout le monde sait que qui parle de tourisme parle d'échange, parle de flux touristique, parle d'échange, n'est-ce pas, de brassage de population. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. Et donc de ce point de vue-là, nous avons un rôle extrêmement important à jouer. Je crois que c'est un peu ça. Voilà, donc je pense que nous avons aussi noté la présence de l'Etat à la personne du secrétaire général de l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme, M. Mahmoudou Diallo, ici présent, qui, dès lors qu'il est là, représente effectivement l'Etat du Sénégal et montre l'engagement à nos côtés de l'Etat du Sénégal pour tout ce qui touche le tourisme. Je pense que donc tout a été dit, M. les journalistes. Je pense que nous avons fait une synthèse de la situation. Évidemment, voilà, je pense que tout a été dit. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, je ne sois pas, encore une fois, très prolixe en raison du dé qui me frappe. Je suis rentré seulement ce matin, donc de Paris, donc voilà, où j'étais allé chercher ma mère. Donc, voilà. Mais encore une fois, il faut être croyant. Quand on est croyant, il faut toujours se plier à la volonté de Dieu. Et à chaque fois qu'on est en face de ce genre de situation, il faut toujours se dire qu'un jour aussi, ce sera notre tour et qu'on ne pourra pas changer cet ordre des choses. Et donc, je crois que tout cela doit nous pousser toujours à plus d'humilité, en sachant que quelque soit ce que Dieu nous offre, disons, c'est dérisoire par rapport au fait que nous devrons prendre conscience, nous tous, à chaque instant, que tout est éphémère dans la vie. Tout est éphémère dans la vie parce qu'en réalité, tout est à durée déterminée. J'ai l'habitude de dire à mes directeurs ou collaborateurs, vous savez, je suis aujourd'hui votre patron, mais pour seulement le temps que Dieu voudra. On aime bien les belles voitures. On aime bien les belles voitures. On aime beaucoup les belles choses, disons. Mais tout cela, il faut toujours qu'on se rappelle que ça a durée déterminée. Donc, voilà. C'est une leçon de vie. C'est pour ça que j'ai le courage, encore une fois, d'être là. Quand je suis descendu de l'aéroport, je veux dire, voilà, j'étais, comment on dit, je me suis dit, mais tiens, voilà, tout ça, qu'est-ce que je n'aurais pas donné pour que ma mère soit sauve ? Mais tout est dérisoire. On m'aurait dit de faire n'importe quel chèque, je l'aurais fait sans hésiter. Mais voilà, Dieu nous montre toujours qu'il est omnipotent, omniscient et que c'est le plus puissant. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est le cas, donc, c'était, donc, pour moi, donc, je remercie tout le monde pour leur compassion. Vous savez, nous sommes en Afrique. Et je sais que la douleur qui est la mienne est partagée par l'ensemble de mes frères et soeurs qui sont là. Mais tout cela, c'est une raison pour avancer. Pour avancer parce qu'elle-même, elle aurait voulu que son fils que je suis puisse recevoir dignement les autres du Sénégal parce qu'elle était très attachée à un certain nombre de valeurs. À sa manière, c'était une panafricaniste. Son père était le promotionnaire de Mathieu Ekra et Bernard Dadié de Côte d'Ivoire, de Moudibou Keïta au Mali, dont il a été le ministre directeur de cabinet dans la fédération du Mali, également du président Aumadek Bé du Bénin, n'est-ce pas, et tant d'autres en Afrique dont il a été le promotionnaire. Et d'ailleurs, la plus grande avenue de Saint-Louis porte le nom de son père. Donc, ça veut dire que, comme on dit, elle est décédée à 84 ans, mais c'était aussi une intellectuelle qui a fait les bancs parce que, justement, son père était un normalien. Et donc, à l'époque, ce n'était pas courant que les femmes aillent à l'école. Mais après, elles savent que nous traversons une situation difficile. Ils savent que ce Covid-19 a été d'une ampleur inédite, d'une soudaineté et d'une violence, je veux dire, jamais égalée. C'est une violence qui a été exercée sur notre secteur et sur tous les autres secteurs d'activité économique. Mais disons que nous avons été le plus impactés avec son cortège de morts, de licenciements, de chômage technique, de fermeture d'entreprises. Donc, ça a été quelque chose d'endémique à notre niveau. Et comme je l'ai dit, l'impact est considérable. Il est difficile aujourd'hui, d'ailleurs, de le mesurer. Ce n'est que dans quelques années que nous pourrons savoir exactement dans quelle mesure l'impact aura été profond, non seulement dans notre vie quotidienne. Parce que moi, je n'aurais jamais pensé que j'aurais vécu assez longtemps pour assister à des coups de feu comme ça de plusieurs mois au Sénégal. Alors, ça, c'est du jamais vu. Je veux dire, que les aéroports soient fermés. Mais ça, c'est l'apocalypse, quoi. Quand un aéroport est fermé. Alors, tout ça, on a assisté. Vous avez vécu ça avec nous. Ça y est, c'est quelque chose, disons, d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, ceci dit, là aussi, on ne peut pas lutter contre la volonté de Dieu. Mais ce qu'il faut qu'on note, c'est qu'il ne faut pas être d'un optimisme béat. Ce n'est pas vrai de penser que c'est fini, que c'est derrière nous. Ce n'est pas vrai. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de résilience. Parce que l'être humain est comme ça. On a tous les jours des malheurs, mais on se relève. Tant qu'on vit, on a de l'espoir. Donc, on a de l'espoir d'un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, le secteur touristique, au niveau de notre espace, et moi, il est sinistré. Il est sinistré, ça, c'est la vérité. Parce que, je vous dis encore une fois, quand on a une blessure à l'épaule, on peut encore attendre que ça passe. Mais quand on a une blessure aux deux épaules, à la tête, aux bras, aux yeux, aux jambes, ou partout, la cicatrisation est difficile. Et pour mesurer l'impact que cela a sur notre comportement après, il faut d'abord une longue période de convalescence pour savoir si on peut recommencer à courir comme on faisait avant. Parce qu'ici, nous sommes dans un état, encore une fois, de paralysie presque totale, avec des chiffres d'affaires divisés par 10, pour la plupart d'entre nous. Et donc, sans compter ceux qui ont purement et simplement fermé leurs entreprises. Parce que, simplement, aujourd'hui, vous savez, il y a encore des restrictions liées au voyage. On ne peut pas aller où on veut, quand on veut. Et donc, c'est quelque chose qui est un frein majeur au tourisme, qui est d'abord la liberté d'aller et de circuler. Bon, nous allons donc nous battre en utilisant nos moyens. Nous allons également nous battre pour que la liberté d'aller et de venir soit une réalité dans l'espace, 8 au moins, et dans l'espace CEDAO, ça n'a pas toujours été le cas. Nous remercions le gouvernement, et particulièrement le président de la République, le président Macky Sall, pour nous avoir, dès le début, soutenus de manière conséquente, en mettant en place un fonds de 15 milliards d'avoirs pour les BFR. Les BFR, c'est les besoins en fonds de roulement sur 3 mois. Évidemment, 3 mois, ça passe très vite. C'est pour ça qu'après, ça a été dur, mais enfin, le CEDAO a eu le mérite d'avoir mis ce fonds en place parce que ça n'a pas été le cas partout. Et je pense que là, je parle devant mes pères, le Sénégal est un exemple dans ce domaine, où grâce aux mesures prises par le président Macky Sall, ça a permis au secteur privé touristique de rester double, et donc à l'économie nationale de rester double. Et au-delà des 15 milliards, vous savez qu'on a mis en place récemment, dans le cadre du crédit hôtelier, une ligne de crédit de 50 milliards de francs CFA, donc destinée également au secteur touristique, à un taux concessionnel assez bas et avec une durée de maturité assez longue pour permettre au secteur de se relever. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas une subvention, c'est un prêt, mais c'est déjà bien. Je veux dire, parce que nous avons aussi bénéficié d'une pause fiscale de deux ans. Et nous avons d'ailleurs dit que, franchement, que nous n'espérions pas de reprise avant 2023. Voilà. C'est en 2023 qu'on pourra parler vraiment de début de reprise, parce que là, on parle déjà de troisième vague. Donc, on parle déjà de troisième vague. Donc, je veux dire, ça ne va pas inciter les gens à se déplacer. Donc, regarder les cas antérieurs et aujourd'hui, ça va à une vitesse exponentielle. Donc, voilà. En tout cas, nous vous remercions, vous, de la presse, parce que vous avez toujours été nos partenaires, sincères, engagés à nos côtés. Nous ne le disons pas, parce que ce sont des paroles de circonstance, mais à chaque fois que nous avons eu besoin de vous, vous avez été présents. Je pense que, d'ailleurs, certains d'entre vous, vous devez... Je parle sous le contrôle de Vamouz de la Mediata, votre aîné du CSTI, et notre conseiller en communication. Et je pense qu'il faut même que certains d'entre vous puissent se spécialiser en économie touristique même, et nous vous y aiderons. Il faut même qu'on organise une visite guidée des différents sites touristiques. Je crois que c'est important pour que vous puissiez mieux vous impréger des réalités que nous ouvrons. Mais en tout cas, il faut savoir que ce n'est pas facile. Construire un hôtel et ouvrir une agence de voyage, je vous assure, moi, je rends hommage à tous nos collègues qui sont là. Ils prennent des risques financiers personnels, je veux dire, et ça, tout le monde l'ignore. Les gens pensent qu'on se lève et on ouvre une agence. Les gens pensent qu'on se lève et on construit un hôtel. Mais non, c'est souvent des patrimoines entiers, encore une fois, qui sont mis en jeu, avec l'incertitude, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher. Donc, vous savez, c'est faire preuve de beaucoup de courage. Et donc, il faut saluer. Moi, je préfère, moi, je respecte quelqu'un qui a échoué après avoir essayé que quelqu'un qui n'a jamais essayé du tout. Et dans nos pays, vous savez, non seulement toute tête qui dépasse, il faut la couper, mais je veux dire, nous sommes pleins de complexes. Eh bien, quand quelque chose vient de l'étranger, tout le monde applaudit. Quand ça vient de chez nous, tout le monde dit, ah non, ça, il faut le tuer. Je vais vous donner même un exemple. Vous savez, j'ai pris R Sénégal. Et R France, naturellement, selon les horaires. Mais R Sénégal n'est pas comparable à, je veux dire, toutes ces compagnies européennes pour lesquelles nous avons un sacré complexe. Le Sénégalais n'est content que quand il prend une compagnie européenne. Je ne veux pas citer, hein. Mais ils ne sont contents que comme ça. Je veux dire, alors que leur compagnie, vous avez le wifi à bord, vous avez des sièges individuels, c'est un avion tout neuf. C'est incomparable. Je dis bien incomparable. Mais nous sommes comme ça. Il faut que nous apprenions à faire confiance en nous-mêmes. C'est d'ailleurs là où je parle même du tourisme intra-africain. Mais il y a des sites à visiter au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Niger, au Bénin, au Tôme, partout. Mais en Guinée-Bissau, au Niger, partout. Mais ici, les gens ne sont contents. Ils connaissent mieux les boutiques des Champs-Élysées, Rome et autres. Je veux dire que leur propre continent. Mais c'est grave. Moi, je préfère faire la charité, je veux dire, à Bidjan ou à Dakar, plutôt qu'aux Champs-Élysées ou à Rome. Alors, donc, je crois que tant que nous n'aurons pas cette conscience, n'est-ce pas, et cette commune volonté de vivre en commun et de favoriser un tourisme intra-africain, je veux dire, c'est extrêmement important, nous n'irons pas loin. Il faut qu'on ait ce minimum de nationalisme africain. Je crois que ça, si on ne l'a pas, on passe à côté. Il ne faut pas que ce soit des veubieux. Et c'est nous, dans notre secteur d'activité, qui est transversal, nous avons un rôle important à jouer là-dedans. Et je me rappelle d'ailleurs, ce que je dis, ce n'est pas une lutte de l'esprit. J'ai déjà eu à dire ici à un chef d'État, pour ceux qui s'en souviennent, mais M. le Président, vos ministres, ils préfèrent tous voyager par Air France. Aucun ne vous voyagez par Air Sénégal. Et j'avais dit à l'époque, n'est-ce pas, que vous prenez une chemise made in Sénégal qui coûte 10 000, vous changez l'étiquette pour mettre made in France à 50 000, les gens l'achètent tout de suite. Donc il y a une question aussi de mentalité, de psychologie. Ici, on a de belles plages, on a de beaux sites, on a de belles stations, mais il faut qu'on en arrive à découvrir le patrimoine que Dieu nous a légué. Je crois que c'est extrêmement important et je pense que notre organisation aura également un rôle important à jouer dans ce sens. voilà. Donc...